La cause numéro 1 des problèmes digestifs et de santé en général, c'est l'empoisonnement chimique. Les antibiotiques, les médicaments, les pesticides, les herbicides, le plus connu étant le glyphosate qui est patenté comme un antibiotique, les fongicides, le chlore, le fluor, les métaux lourds, les conservateurs, les colorants, les perturbateurs endocriniens, les vaccins, etc. Ces poisons non seulement détruisent ce pour quoi ils sont créés, les fongicides pour tuer les champignons, les herbicides pour les plantes, les pesticides pour les insectes. Et le terme général de conservateur tue en fait les bactéries et les champignons dont le rôle est en fait de décomposer les matières organiques. Mais ces poisons font bien plus que ça. Ils détruisent tout le vivant, nous compris, car ils détruisent les bactéries et levures qui font partie de nous, qui sont notre microbiote. De la même façon, ces poisons tuent les bactéries et les champignons dans les sols, ce qui les stérilise, c'est-à-dire ça tue les sols. Notre microbiote est essentiel pour notre santé, il est essentiel pour notre digestion et l'absorption des nutriments, mais aussi pour notre santé mentale. Et en fait, il est tout simplement vital. Mais ces poisons ne s'attaquent pas seulement à notre microbiote, mais aussi à notre système nerveux. Ils causent Parkinson et Alzheimer, pour citer seulement les maladies les plus graves et connues. La vie, c'est un tout. Ce n'est pas une suite d'organismes vivants séparément, c'est un tout qui existe en symbiose. Si on tue une partie de la vie, on tue en fait toute la vie, tout est interdépendant. La cause numéro 2 des maladies, c'est la malnutrition, qui provoque d'une part des malformations du fœtus par la malnutrition de la mère, qui engendre des cas graves comme des malformations extrêmes du squelette, la trisomie, les becs de lièvre, les nouveaux-nés à qui manquent certains organes, notamment par manque de vitamines liposolubles, notamment vitamines A et E. Les malformations qui sont maintenant devenues la norme, on a l'affinement de l'épaisseur osseuse, du crâne, par exemple, le développement facial qui est entravé avec l'étrécissement de la mâchoire, qui est responsable des dents tordues qu'ont maintenant tous les enfants, qui est responsable aussi de l'incapacité de respirer correctement par le nez. Nombreux enfants sont des « mouth breathers », comme on dit en anglais, ça veut dire aussi attardés chez eux, puisque le manque d'oxygénation du cerveau induit un sous-développement intellectuel. Les tribus visitées par Wilson Price avaient tout un développement optimal de la mâchoire, et il n'a rencontré aucun « mouth breathers » parmi eux. Il ne respirait jamais par la bouche, même quand il faisait des efforts intenses comme la course. Une autre malformation courante qu'il y a pratiquement chez tout le monde maintenant, c'est la malformation de l'hypophyse. En fait, quand la mâchoire ne se développe pas assez, l'hypophyse se situe juste derrière, et du coup l'espace où cette glande doit se développer n'est pas assez grand, et la glande ne se développe pas suffisamment, ce qui entraîne de nombreux problèmes. L'hypophyse, c'est une glande qui gère de nombreuses hormones dans le corps, qui elle-même contrôle de nombreuses fonctions, comme la croissance, la pression sanguine, l'énergie, les organes sexuels, la thyroïde, le métabolisme, et certains aspects de la grossesse, de l'allaitement, le fonctionnement des organes, de la température du corps, etc. Et puis, la malnutrition affaiblit également le système immunitaire. Les grandes épidémies au Moyen-Âge correspondent aux grandes périodes de famine, et font souvent suite à de longs hivers rudes. Le corps a besoin de suffisamment de nutriments, et particulièrement de vitamines liposolubles, pour fonctionner optimalement, et donc avoir un système immunitaire efficace. L'hiver, le corps a besoin de beaucoup de graisse animale, pour recevoir suffisamment de vitamines liposolubles, A, E, D et K, qui sont absolument nécessaires pour le bon fonctionnement hormonal et immunitaire. Pour conclure, en fait, on devrait pouvoir manger absolument n'importe quoi, sauf du poison évidemment, sans que ça nous cause de problème. Si c'est indigest, ça devrait passer à travers le corps, et être éliminé, c'est tout. On devrait pouvoir manger même du carton, sans que ça pose problème. De nos jours, on nous raconte que le lait rend malade, le gluten aussi, qu'ils sont indigestes et qu'ils causent de nombreux problèmes. Le problème, c'est pas l'aliment, en fait, c'est l'état de notre corps. Le corps n'arrive plus à gérer le moindre stress, qu'il soit digestif ou autre, parce qu'il est détruit par les poisons chimiques. Le gluten ou les laitages, s'ils posent problème, c'est parce que leurs molécules passent à travers la barrière intestinale. Pourquoi ça arrive maintenant, alors que pendant des milliers d'années, ça n'a posé aucun problème à l'humanité ? Parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, on n'a utilisé d'antibiotiques, de glyphosate, de conservateurs, de vaccins, etc. Jusqu'à maintenant. Le livre The Milk Cure date du début du XXe siècle. Le docteur Porter a guéri des milliers de patients de maladies diverses et variées en ne leur donnant que du lait pendant plusieurs semaines. Pourquoi aujourd'hui ça ne marche plus ? Pourquoi de nombreuses personnes sont intolérantes au lait ? C'est parce que les antibiotiques, les pesticides, les herbicides, etc. ont commencé à être utilisés à grande échelle qu'à partir du milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, on est tous empoisonnés à un degré plus ou moins important. Donc au final, pour guérir quoi que ce soit, en numéro 1, il faut éliminer les poisons, tous les produits chimiques. Et en numéro 2, il faut avoir une bonne nutrition complète pour pouvoir d'une part reconstruire le corps, notamment reconstruire l'intestin et la barrière intestinale, en mangeant des produits animaux et particulièrement des organes en grande quantité. Pour les vitamines hydro et liposolubles, les minéraux, les acides gras essentiels, aussi les produits de la mer pour les mêmes vitamines et minéraux, plus l'iode et les oméga-3. D'autre part, après avoir réparé le corps et l'intestin, il faut y remettre la vie, notamment avec les produits fermentés, comme les produits laitiers fermentés, les légumes lacto-fermentés, etc. Pour ce qui est des déformations de naissance dues à la malnutrition de nos parents, dont nous sommes en majorité victimes, malheureusement dans notre monde moderne, on ne peut rien y faire, on peut seulement faire au mieux pour rattraper les dégâts en arrêtant de s'empoisonner et en donnant les meilleurs nutriments à notre corps. La première cause des dégâts et des dégâts sont des dégâts d'antibiotiques. Fungicides, chlorines, fluorides, heavy metals, preservatives, colorants, vaccines, etc. These poisons not only destroy what they are made for, so the fungicides to kill fungi, herbicides to kill plants, pesticides to kill insects, and the general term of preservatives actually kill bacteria and fungi, which propose is to decompose organic matter. But these poisons do much more than that. they destroy everything that is alive, us included, because they destroy bacteria and yeasts that are part of us, that are our microbiome. The same way these poisons kill bacteria and fungi in the soils, that sterilize the soils, so it means that it just kills the soils. Our microbiome is essential for our health, it is essential for our digestion and the absorption of nutrients, but it is also essential for our mental health and it's actually just vital. These poisons not only attack our microbiome and our digestive system, but also our nervous system. They cause Parkinson's and Alzheimer's, amongst many other horrible diseases. Life is a hole. It's not only like a bunch of living organisms that live separated from the others, it's a whole thing, everything is symbiosis. If we kill one part of life, we kill all life. So the number two cause of diseases is malnutrition. Malnutrition induce deformations of the fetus because of the malnutrition of the mother and the father also, that causes very serious cases of skeleton deformation, down syndromes, cleft palates, newborns that are born without an organ because the mother lacked fat-soluble vitamins A and E amongst other nutrients. There are also other deformations that are now very general in the population. Most people have these deformations like the thinning of the skull of the bones, the narrowing of the jaw that is responsible for the crooked teeth that almost every kid has and that is also responsible for the inability to breathe correctly through the nose. Many kids are mouth breathers and mouth breathing is a problem in the proper development of the brain and of the intellectual capacities. The tribes visited by Weston Price, they all had an optimal development of the jaw and he never met any mouth breathers amongst them. They would never breathe from their mouth even when they were doing very intense exercise like running or racing. Many people have also a kind of deformation of the pituitary gland. I'm sorry, I don't pronounce it correctly in English. Pituitary gland. This gland controls the production of many hormones in the body and these hormones control many things like growth, blood pressure, energy, sexual organs, thyroid, metabolism, some aspects of pregnancy, lactation, the proper functioning of organs, the body temperature, etc. Malnutrition weakens the immune system. The big epidemics during the middle ages happened at the same time that long periods of scarcity and after long and tough winters. The body needs enough nutrients and especially fat-soluble vitamins to function optimally and therefore to have a strong immune system. During winter, the body needs a lot of animal fats to get enough vitamins A, E, D, and K that are absolutely necessary for the proper functioning of the hormonal and immune system. In conclusion, we should be able to eat anything except poison, of course, without it causing issues. If it's indigestible, it should just pass through the body and get pooped out and that's all. We should be able to eat anything even cardboard, something that is not edible without it causing any issues. Nowadays, we hear that dairy, gluten makes us sick, that it causes many issues and so these foods are the problem. The problem is not the food, the problem is the state of our body. The body can't cope with any kind of stress anymore, that is digestive stress or any kind of other stress because it is getting destroyed by chemical poisons. Gluten or dairy, if they cause any issues, it is because the molecules pass through the gut barrier, the intestinal lining. So, why this arrives just now, just nowadays, whereas for thousands of years, these foods were never a problem for humanity? This is because never ever in human history we have used antibiotics, glyphosates, preservatives, vaccines, etc. until now. The book, The Milk Cure, dates from the beginning of the 20th century. The Dr. Porter healed thousands of patients from many different diseases by giving them only milk for a few weeks. So, why this nowadays doesn't work anymore? Why milk makes so many people sick, even raw milk? That is because antibiotics, pesticides, herbicides, etc. have been used at a very large scale only from the beginning of the 20th century. Nowadays, we all are poisoned, some more than others, but we all are. So, to heal anything, the first thing you must do is to eliminate poisons from your environment, from your body. Number two is to have a good nutrition in order to rebuild your body by eating mostly animal products and particularly organs for all the water-soluble and fat-soluble vitamins, for the minerals, for the essential fatty acids, fish and seafood for the same vitamins and minerals, plus iodine and omega-3. and you need to repopulate with life, your body, with fermented products like fermented dairy, sauerkraut and stuff like that. Regarding the deformations, we all have since birth that are due to malnutrition like the jaw that was not properly developed and many other things like I just said. We can't do anything about it. It's done. The only thing we can do to limit the damage is to stop poisoning ourselves and by giving our body the best nutrients possible.